Je crois que nous avons passé une bonne semaine, malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes conscients, confiants à la parole, que nous avons toutes choses à la parole. Et comme nous l'avons dit dimanche passé, nous nous sommes référés à cette femme. J'ai dit bien que son enfant était malade, mais tout allait bien, tout va bien. Donc nous continuons simplement sur ce sujet. Nous saluons tous les frères de sort qui nous suivent, que ce soit sur Facebook, bien sur Youtube. C'est vrai que nous ne nous connaissons pas, mais nous avons été connus d'avance. Donc, quand bien même dans la chambre, nous ne nous connaissons pas, mais nous sommes connus. Nous avons la Fondation du Monde et nous avons été connus. Parce que ce n'est pas seulement connaître quelqu'un, connaître le Seigneur ou la Parole, mais il faut que la Parole te connaisse. Amen. C'est ça. Amen. Il ne faut pas seulement que nous soyons identifiés avec la Parole, mais il faut que la Parole nous identifie. Exactement. C'est très important. Alors, nous avons pris dimanche passé, Aporib chapitre 3, et je crois que nous allons contenir là-dessus. Parce que franchement, en fait, ça montre, Aporib chapitre 3, que ça parle vraiment de l'amnésie. Amen. Donc l'Église qui était frappée. Parce que dans les âges de l'Église, les messages qui sont adressés, que ce soit tous les 7 âges de l'Église, ça ne s'adresse pas aux individus, ça s'adresse aux Églises. Amen. Donc ça s'adresse selon les âges. Donc à un âge, on adresse un message pour cet âge-là. Amen. Vous voyez ? Ce ne sont pas des individus, mais c'est l'âge. Et l'ange parle aux messagers. Amen. Parce que les messagers présentent l'âge. Les messagers présentent l'Église. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'Église. Donc on écrit à l'ange, aux messagers de l'Église de l'Odyssée. Voici ce que Dieu l'amène, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Ici, ça ne parle pas de la personne. Parce que quand je lisais ceci, je suis allé vérifier un peu ce que Frédéric parle. Parce qu'il dit que nous ne sommes pas de la bouche de Dieu. Amen. Nous sommes entre ses mains. Mais ici, il parle à l'âge. Il parle à l'Église. Vous voyez ? Et il dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec le nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier au loin de tes yeux afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, tu sais et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Ici, comme nous disons souvent, entendre, ce n'est pas écouter. Si quelqu'un comprend ma voix. Exact. Amen. Parce que tout le monde peut entendre. Les incroyants, les incroyants, les musulmans, les bouddhistes, les politiques. Tout le monde peut écouter quelque chose. Amen. Il peut écouter un son, il peut écouter une voix. Mais entendre une voix, c'est quelque chose de différent. Entendre, c'est comprendre ce qui est dit. Amen. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Amen. Parce que quand Jésus parle, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Amen. Vous voyez ? C'est entendre, c'est comprendre. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Parce que nous écoutons beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses que nous écoutons, nous ne les comprenons pas. C'est vrai. Donc, je peux écouter un sifflet, un son, une voix quelque part. Voilà. Bon, mais c'est passager, ça passe. Et c'est passager, la voix, ça passe. Mais quand je suis là, attentif à entendre ce que la voix dit, c'est que je comprends de la voix. Donc, je comprends bien ce que la voix dit. Amen. Voici, je me tiens à la porte parce qu'il était à l'extérieur. Et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souffrirai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que c'est lui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, ici, que ce soit le trône, parce que ce n'est pas un trône comme nous l'avons dit, mais le trône, c'est le cœur, c'est lui-même. C'est le trône de l'Éternel. Voyez-vous, quand il vient à s'asseoir, donc il vient prendre le contrôle, il vient habiter en toi. C'est toi qui es le trône, c'est nous qui sommes le trône. Voyez-vous, les fils, donc c'est le trône de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous, et c'est comme nous avons parlé dimanche passé, donc, concernant cette amnésie. Et tel qu'il est écrit ici, comment les prophètes du Jean a des pains de la situation. C'est une situation catastrophique d'une personne. Donc l'Église qui se vante, être riche, être vêtue, et avoir toute chose qui n'a besoin de rien. Mais malheureusement, voyez-vous, il dit, parce que tu es tiède et que tu es nuit froid et bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, pourquoi l'Éternel a vomi de la bouche de cette église de l'Odyssée ? Parce que l'Église s'est vantée. Oui. Parce que tu dis, je suis riche. L'Église se vante d'être riche. L'Église se vante d'être enrichie et de n'avoir besoin de rien. Amen. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez, je suis béni. Voyez, c'est ça le problème de l'Église. Voyez, ils ont tout. Ils sont bien vêtus. Une belle Église. Tout est beau. Un pasteur pompeux qui parle beaucoup, qui sait bien parler, qui sait bien manipuler la parole, qui sait convaincre. Donc voyez, il a toutes ses capacités. Alors, quand on a des capacités humaines, Dieu n'est pas là. Parce que si nous pouvons faire quelque chose de nous-mêmes, l'Éternel ne peut pas agir. Parce que de toute façon, toi tu es capable. Et c'est pour cela que nous voyons aussi, surtout dans ces pays où nous vivons, nous voyons que les gens ont presque tout. Quand tu es malade, il va à l'hôpital voir le médecin. Quand il a faim, il va voir l'assistant. Et c'est cela. Donc tu ne manques de rien. Quelque part, tu n'as pas besoin de Dieu. Et c'est là où la Bible dit que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc un moment, tu es un pauvre. Et deuxièmement, tu ne vois rien. Et en plus de ça, en plus tu ne vois rien. Et finalement, tu es nu. Donc de tout ce que tu te rends à avoir, tu n'as rien du tout. Parce que tu peux avoir la lettre. Exact. Mais pas la révélation. Amen. Jésus dit à Pierre, tu es heureux sur mon père, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon père dans les ciels qui t'ont révélé cela. Amen. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation qu'il y a reçue du père. C'est dès là que je vais bâtir mon église. Donc l'église, ou bien, vous croyez, notre foi n'est pas bâtie sur la connaissance, mais les capacités humaines. C'est la connaissance humaine. Amen. C'est par la révélation. Et malheureusement, l'église d'aujourd'hui, ils disent que je connais tout, j'ai des tons spirituels, c'est là. Donc moi, j'ai besoin de rien. Mais la Bible dit que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Parce que ce qui est important aujourd'hui, avoir la parole écrite, c'est très bien. Mais avoir la révélation. C'est ça. C'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui fait la vie. Caractère. C'est ça qui fait que nous puissions aller de l'avant. Amen. Parce que si nous nous limitons simplement ce qui est écrit, frère, nous sommes foutus. Oui. Nous sommes morts. C'est vrai. Et si nous nous limitons simplement par nos propres efforts, frères et soeurs. Amen. Nous sommes foutus. Parce que là, nous nions carrément les sacrifices de Jésus. Donc Jésus est venu pour rien du tout. Amen. Amen. Mais lui, il est venu parce que l'Éternel a vu que le monde était foutu, le monde était mort. Amen. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils. Amen. Qu'il s'est fait un corps pour se sacrifier. Pour l'humanité. Et bien toi, tu ne peux pas aller sacrifier ce que Jésus a fait. Toi, tu essaies de te sauver par tes propres efforts. C'est ça. Et la plupart des temps nous échouons. Oui. Ça, c'est une bonne question. La plupart des temps. Parce que quand nous commençons à fournir des efforts concernant la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, de toute façon, c'est un don gratuit que nous avons réussi. Amen. Ce n'est pas par non-mérite. Ce n'est pas parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai dit ou bien ce que j'ai donné. Tu peux donner. Même quand Paul dit que tu peux donner même ta vie. Voilà. En sacrifice. Oui. Mais tu n'as pas l'amour qui est la parole. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Vous voyez. Nous faisons parfois certaines choses. Justement, c'est la parole qui nous fait faire ces choses-là. Ce n'est pas moi-même que je puisse faire des efforts, chercher le salut de moi-même. Pour que peut-être que je sois vu, que je sois accepté, que je sois peut-être vanté. Que tel frère sait quand il prie, il est formidable. Sa prière, j'ai la chair de poule quand il prie. Ça, c'est très bien. C'est bon pour les églises, frère. Amen. Mais nous ne sommes pas. Bien que les croyants, bien qu'il y ait quand même des sensations. Mais nous ne comptons pas sur les sensations charnelles, frère. Parce que c'est ça qui nous trompe aujourd'hui. Quand nous voyons, nous allons quelque part. Nous voyons des gens qui crient. Les prédicateurs crient. Il est là, il est trempé, il est tombé. Ah, il est à l'option. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça du tout, frère. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Vous voyez ? Parce que la douche se voit. Vous savez, quand nous avons vu avec Elie, qui a foui, qui était au bord d'une rivière. Amen. Qui avait foui et il avait des tonnerres, il avait des vents. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas là. Il n'était ni dans le tonnerre, ni dans le vent, ni dans le bruit. Il n'était pas là. Mais la petite voix. Et cette petite voix, elle vient calmement, doucement. Ça te parle dans ton cœur. Amen. C'est ça qui est l'éternel. Amen. Ce n'est pas par des cris. Ce n'est pas mauvais de crier. Parce que vous allez dire que non. Oh non. Ce n'est pas mauvais de crier. Amen. Mais que cela vienne du cœur. Amen. Et que cela vienne par la stimulation de la parole. Voilà. Voilà. Ce n'est pas mauvais d'avoir des sensations, toutes ces choses-là. Mais que ce ne soit pas pour simplement prouver aux gens que nous nous chantons, nous dansons, nous tournons, nous chantons, nous crions, toutes ces choses-là. L'Hébreu c'est bien. Voyez-vous. Mais le calme aussi, c'est de rester tranquille car je suis Dieu. C'est dans le calme qu'on attend le secours de l'air. Dans le calme. Même si on est calme, on est concentré dans la parole. Et c'est là que nous apprenons beaucoup de choses. Amen. Et c'est là que les choses arrivent. Et c'est là que ça nous aide d'aller de l'avant. Amen. Voyez-vous. Mais l'Église d'aujourd'hui, amen. Il sait. L'Église. Vous savez, quand on parlait des messages, on voyait vraiment la différence entre le pentecôtisme et le message. Mais aujourd'hui, en fait, nous nous sommes retrouvés. En fait, c'est le pentecôtisme. Je crois que j'ai écrit des citations. Je ne sais pas si nous allons la lire ce matin. Et ce matin, j'étais un peu frère. T'en as dit qu'il n'y a plus de réveil. C'est seulement la pentecôte. Les gens voient reproduire que la pentecôte, la pentecôte, la pentecôte croyant avoir un réveil. Mais disant que nous sommes en train de faire un réveil. Frère-Brename dit que c'est travailler contre cela. Voyez-vous. Et c'est ça. L'amnésie. Parce que tellement que les gens ont cette maladie-là. Ils sont vraiment imbibés dans cette maladie-là. Donc, ils ont oublié réellement ce que nous sommes. Ce que les gens sont devenus. Parce que nous sommes tellement allés dans les pentecôtes. Amen. Et Frère-Brename dit que les pentecôtes, quand il faut la foi, faire le miracle. Ils font tout cela. Mais ils oublient ce qu'ils sont. Amen. Ils sont forts à crier, à faire toutes ces choses. Mais ils oublient ce qu'ils sont réellement. Qu'ils sont des fils. Oui. Et c'est ça notre but. Amen. C'est de réaliser réellement que nous sommes des fils. Amen. Parce que le monde entier, la nature soupirait ailleurs dans la manifestation des fils. Amen. Et Frère-Brename, nous venons toujours à ces situations. Quand Frère-Brename dit que, Amen. Appelez-moi s'il y a une génération qui viendra. Appelez-moi cette génération qui nous dépassera en connaissance. Amen. Et c'est ça la chose, Frère. Et le saut même, c'est la manifestation des fils, Frère. Amen. C'est l'éternel. Parce que, dimanche, nous avons dit que nous ne pouvons pas prendre le message de Jésus qui était là pour ramener ça aujourd'hui. Je vais compléter un peu ça parce que c'est un peu flou. Et donc, quand nous disons le message de Jésus, donc c'est l'humain. Jésus de Nazareth quand il était là. Amen. Et ce qu'il a enseigné, c'était la parole pour ce jour-là. Pour ce jour-là. Vous voyez ? Mais Jésus-Christ, le Père éternel qui est venu en lui. Amen. Maintenant, le même Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ qui est le même hier aujourd'hui éternellement, ce n'est pas l'homme de Galilée, mais c'est le Père. Parce qu'il était venu au nom du Père. Amen. Parce que son propre nom était Emmanuel. Amen. Mais le nom du Père. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est Seigneur Jésus-Christ parce que le même Seigneur, le même éternel qui était dans le corps de Jésus de Nazareth. Amen. C'est le même Seigneur qui vient, qui a parcouru les âges. Oui. Amen. C'est ça la différence que les gens, les églises attendent la venue de Jésus-Christ. Donc, ils confondent les Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, non, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Amen. Parce que lui, c'est vrai que c'est un corps qui a été créé exprès pour la divinité qui s'est sacrifiée. Amen. Voilà. Jésus, le corps de Jésus de Nazareth, c'était simplement la divinité. C'est pour les sacrifices. Amen. Il est venu donner son corps. Amen. Amen. Mais quand il revient dans sa seconde venue, c'est pour la même divinité, mais pour l'enlèvement de l'église. Exactement. Et quand il revient dans sa phase finale, c'est l'épouse qui revient. Donc, quand les fils sont manifestés, c'est le même Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui a agi là-bas au commencement. C'est le même qui revient aujourd'hui au train, manifesté par les fils. Amen. Au temps, le prophète William Marion Branham, il était le seul qui manifestait ce Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce n'était pas. C'est ça aussi. Parce que la chose la plus importante, c'est de comprendre la divinité. Amen. Oui. Oui. Parce que si nous ne comprenons pas la divinité, c'est là que nous commençons à adorer les humains. Directement. Amen. Parce que l'homme a toujours tendance à adorer un homme. Oui. Parce que quand nous voyons quelqu'un qui vient, c'est une personne que l'Éternel utilise par des dons, par des miracles et par ces choses, l'humain va toujours commencer à avoir tendance à l'adorer. Amen. Juste. C'est vrai. C'est vrai. Et là, nous ne sommes pas loin des Romains où il dit qu'ils ont adoré la créature au lieu des créateurs. Amen. Parce que l'humain en soi n'a aucun pouvoir. Non, non. Amen. C'est vrai. Lui-même. Il dit, nous répétons. Hein? Ça, c'est juste le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a dit. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins au miracle. Amen. Croyons au moins aux œuvres. Parce que les œuvres, ce n'est pas moi qui les fais. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a dit. Amen. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Parce que les œuvres, ce n'est pas moi, Jésus de Nazareth qui les fais, mais c'est le Père qui est à moi, celui qui fait les œuvres. Si nous comprenons ces choses-là, nous n'allons pas nous perdre. Amen. Ouais, c'est juste. Et quand nous voyons tout ce qui s'est passé dans la vie des frères Branham, nous savons que c'était... D'ailleurs, c'est qu'avec Branham, c'est pourquoi j'aime bien parler ces choses-là. Parce que quand il est enfant, l'éternel lui dit, ne fume pas, ne bois pas, n'essuie pas ton corps d'aucune manière. Car quand tu seras grand, moi, j'aurai un travail à faire avec ton corps. Ça clôt la ferme. Ça clôt la ferme. Ça clôt la ferme. Ça clôt la ferme. Ça met fin à toute chose, à toute spéculation. Amen. Donc tout ce que nous avons vu dans la vie des frères Branham, ce n'était pas l'homme Branham qui a fait cela. Exactement. C'est la vérité. Simplement l'éternel, comme l'éternel c'était d'esprit, il a préparé un corps. Que ce soit pour se sacrifier, il ne pouvait pas, l'esprit ne pouvait pas se sacrifier. C'est la raison pour laquelle il est venu habiter, le Saint-Esprit est venu dans le sein de Marie pour former ce corps-là, pour que ce corps-là soit jeté en peinture, en sacrifice. Exactement. Oui. C'est ça la chose. Et quand il vient au travers des âges, que ce soit Paul, Irénée, toutes ces autres personnes qui sont venues, eux c'était simplement des instruments, c'était des humains que l'éternel est venu utiliser dans chaque âge. Et dans cet âge, il a fait bien que nous avons vu de puissantes choses. Et frère Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ a eu plus de succès dans mon ministère, plus qu'il était dans le ministère de Jésus de Nazareth, là où on se voit. En fait, c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui est le Père éternel, qui est venu prendre ce corps, comme il lui a dit que toi ne suis pas ton corps. Oui. Parce que j'ai besoin de ce corps-là. Amen. Pourquoi ? Parce que c'est le bon plaisir de sa volonté. Oui. C'est ça. Peut-être qu'il pouvait prendre quelqu'un d'autre, mais lui, il a préféré que ce soit lui. Oui. Donc toi, ton corps garde ce corps-là pur. Amen. Parce que moi, je viendrai habiter dans ce corps-là pour faire mon travail. La chose est simple. C'est simple. Donc, je ne vois pas. Voyez, c'est pour cela que le problème, c'est quoi ? Quand on est frappé de cette grave maladie de l'amnésie, c'est là parce que tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu fais. Amen. Oui. Parce qu'un amnésique ne sait pas ce qu'il est. Non. Il a perdu son identité. Amen. Et quand nous voyons des hommes, des bonnes personnes, des gens très, 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 très courtois, des gens, disons… Bien, surtout au rapport. C'est pour le plan. Ce sont des gens, des chrétiens qui ne font pas du mal, tout ça et qui sont consacrés entre guillemets. Mais quand tu le vois adorer un être humain, tu te poses la question, mais quelle Bible qu'il lise, quel message qu'il lise ? Amen. Voyez combien cette maladie est tellement grave. Amen. L'Éternel ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Amen. Le Père éternel se nomme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est venu habiter dans le corps de Jésus de Nazareth. Tantôt c'est Jésus qui parlait, tantôt c'est le Père qui parlait. Voilà. Quand il a dit qu'avant qu'Abraham fût Jésus, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui parlait, mais c'est le Père qui était en lui qui était en train de parler. Amen. D'ailleurs ils ne l'ont pas compris. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Voilà. Parce que les langages, eux, ils étaient toujours dans les langages humains, ils ne pouvaient pas discerner les langages qui étaient dit là. C'est pour cela, c'est normal, en tant que des humains, ils sont allés directement dire, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Voilà. Parce qu'eux ils comptaient les âges depuis sa naissance. Voilà. Mais c'est lui qui était dedans, il n'a pas d'âge. Amen. Il a lancé les jours. Amen. Avant qu'Abraham fût Jésus. Et quand Abraham a vu mon jour, il a tressaillé de joie. Et ils se sont dit, mais attends, toi d'ailleurs, ta naissance est compliquée, et toi tu viens de naître, nous t'avons vu naître toi. Hein ? Mais tu dis qu'avant qu'Abraham fût, tu étais malade, toi quoi. Hein ? Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Oui. Hein ? Ces humains qui comprennent que les langages humains, qui veulent amener tout sur le plan humain, qui veulent amener tout sur le plan de la chair et de la vie. Mais nous sommes au-delà de ces choses-là. Oui. Amen. Mais le problème c'est quoi ? C'est justement cette grave maladie qui a frappé l'église, qui a frappé les gens des églises, qui a frappé le christianisme. Ils sont devenus tellement amnésiques, ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont. Dans quel âge sont-ils ? Et quels sont les messages concernant ces jours-là ? Amen. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de Méli-Mélo. Oui. Oui. Beaucoup des autres partout. Amen. Et voyez combien, regardez ce qui se passe, je ne sais pas, vous ne le savez pas, mais moi je suis un peu ce qui se passe par exemple dans mon pays au Congo, concernant les églises du message. Il y a un groupe de pasteurs qui ont créé un mouvement, bon ça c'est pour les papiers, pour avoir des papiers légaux à l'Etat, comme une association qui renferme les églises du message. Ça existe depuis longtemps. Et d'un côté ils ont fait leur groupe, ils ont choisi leur président, de l'autre côté ils viennent aussi que non, nous aussi nous avons choisi donc. Maintenant une seule association mais des groupes. Voyez, voyez combien les gens sont dans les choses ils mènent, ils ont amené la politique même dans les choses de la parole. Hein ? Hein ? Voyez c'est ça la chose frère. Et la cause de toutes ces choses c'est l'amnésie. Amen. Les gens sont malades. Oui. Ils ne savent plus, ils ne savent pas qui sont-ils. Amen. Parce que c'est vrai que pourquoi pas vous avez de l'argent, chacun pouvait partir à l'Etat faire son statut, avoir des papiers. Amen. Pour être légal au niveau du pays. Amen. Je crois que ce n'est pas... Mais quand vous vous formez comme dans un groupe qui me nique. Mais c'est ça. Hein ? Comment ça ? Vous me dites ça, je vais vous appeler ça. Si ce soit mes frères, c'est de l'équipédisme mes frères. De l'autre. De l'autre. Soyez simplement clairs, nous comprenons que voilà et puis il y a de l'argent qui est là et toutes ces choses-là. Et voilà maintenant ça devient comme de la politique. Il y a un côté et ils ont choisi leur président et hier ils ont choisi notre président de l'autre côté. Maintenant même l'Etat il va croire à qui ? Parce que vous êtes un seul mouvement, une seule association. Maintenant là ils ont un président, vous vous avez un président. Maintenant à qui on va donner l'autorisation ? Qui a droit à ce statut-là ? Vous voyez que même devant l'Etat vous vous êtes ridicule. Amen. Ce n'est pas sérieux. Un Etat sérieux ne peut pas vous prendre au sérieux. Rien de bon dans l'être humain. Oui. Vous voyez. Et c'est vrai quand on est frappé par cette maladie et on fait des choses frères qui sont parfois... Nous ne pouvons pas... Parce que nous sommes là comme des spectateurs et bêtés comme ça. Nous sommes entrés... Nous nous observons... Où est-ce qu'ils vont finir ces gens-là ? Oui. Ah bah oui. D'ailleurs pendant que les uns faisaient cette réunion-là pour choisir un président, l'autre groupe a envoyé l'armée. L'armée avec des armes. Oui. Donc c'est pas... C'est l'armée vraiment. Ils sont venus devant la salle de la réunion avec des armes. Oh 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 oh. Des... Non mais... L'armée... Des sous-militaires. Bien armée aussi. L'autre groupe a envoyé pour disperser ces gens-là. Vous vous rendez compte... Donc nous sommes sortés de la parole. Mais il s'appelle l'église du message. Oh 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 oh. Dieu. Non mais j'ai vu des moments... L'armée... C'est grave. L'armée est venue avec des armes. Vous vous rendez compte ? Si vous nous mettez là, ça ture. Vous voyez. et ça se passe quoi, ils se disent quoi des églises disent, mais quand nous disons que les églises du Massage sont diaboliques les gens ne croient pas mais ça c'est démoniaque, c'est diabolique d'ailleurs ça se voit même dans les gens des autres églises qui vous respectez, comment pouvez-t-il vous respecter aujourd'hui vous vous rendez compte, vous réglez vos histoires en fait des adultes ne peuvent pas s'asseoir ensemble pour se régler leur histoire, ils appellent l'armée de l'état alors qu'on a la guerre à l'est d'un autre pays, mais on envoie l'armée pour venir contrôler ou bien mettre les calmes au milieu, soi-disant des chrétiens alors vous voyez c'est ça quand on est frappé de l'amnésie vous voyez ici nous sommes dans la condamnation par représentation parler de cette dieu d'air de cette amnésie de l'église de l'Odyssée voilà il dit, la condamnation par représentation paragraphe 217 Frédéric dit il n'y aura plus jamais d'autres grandes organisations qui seront suscitées je peux vous le prouver là pendant la période des âges de l'église des organisations il n'y en aura plus une seule qui sera suscitées l'âge de l'Odyssée ce sera simplement les pentecôtistes qui se formeront eux-mêmes en dénominations continuellement 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 comme ça vous voyez ils sont sortis des pentecôtistes ils ont soi-disant cru le message mais ils ont amené les pentecôtistes et ils font toujours donc chaque fois ils sont toujours croyant qu'ils sont en train de progresser mais ils sont fermés dans cette histoire-là parce que ça les intéresse c'est là où ils trouvent leur gain c'est parce qu'ils trouvent de l'argent ils trouvent de la popularité ils trouvent des richesses parce qu'avec la vraie parole il n'y aura pas toutes ces choses-là les gens n'aiment pas vraiment la vérité la révélation la parole les gens ne l'aiment pas c'est vrai c'est juste vous pouvez vous poser des questions comment se fait-il que Jésus de Nazareth quand il était sur la terre ici qu'il compte seulement avant c'était 72 personnes mais quand les autres sont partis vous vous rendez compte les sauveurs de l'humanité car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique qui est venu sur terre mais le fils il a seulement 12 personnes à son église mais les cérébroques étaient remplis vous ne vous posez jamais les questions et quand nous voyons ces églises qui sont remplies de milliers et de milliers de personnes vous croyez que c'est Dieu qui est là ? non 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 c'est pour le business beaucoup parce que nous ils ont les choses que nous voyons parce qu'ils utilisent la Bible comme la parole de Dieu non ? nous voyons les exemples dans la Bible ah oui Paul il avait combien je crois que lui d'ailleurs était un apôtre il n'avait pas d'église parce que lui il voyait beaucoup ils établissaient les églises mais ils étaient combien ? pas nombreux parce que pour commencer l'église de Jésus lui-même c'est 12 personnes oui parmi les 12 il y a un qui était diabolique en plus vous voyez ? mais quand nous voyons tous les véritables croyants qui sont passés des siècles c'était des gens parfois qui étaient tout seuls et nous avons vu ça même ici quand la parole est venue l'ouverture de la parole l'ouverture de sauf Frère Bradam s'est retrouvé tout seul sans église alors qu'il doit être si tu restes à l'Est tu n'auras pas de succès et tu dois partir à l'Ouest mais vous voyez le succès avec une seule personne mais à l'Est c'est là où il a fait beaucoup de campagnes d'évangélisation il a fait beaucoup de miracles les résistants les morts et toutes ces choses-là d'après l'éternel ce n'était pas le succès non Amen il n'y avait plus que ça donc nous pouvons voir par là que tous ceux qui font du succès entre guillemets ce n'est pas Dieu non 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 Amen parce que nous avons vu parce que dans tous les âges ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Bradam en tout cas c'est un peu spécial oui ah bah oui jamais qu'il n'y ait une poussasse telle quelle Amen jamais qu'il n'y ait une manifestation du Saint-Esprit tel que dans le ministère de Frère Bradam mais Dieu lui dit que si tu restes à l'Est tu n'auras jamais de succès vous vous rendez compte il dit qu'il a amené des millions de personnes dans le Seigneur dans le monde Amen il a fait sept fois les tours du monde Amen hein mais l'éternel dit que ça si tu restes dans ça tu n'as pas le succès tu dois partir à l'Ouest il se retrouve à l'Ouest il dit tout le monde a fermé les portes personne ne l'acceptait dans leur il s'est retrouvé seul et heureusement que Frère Perigri a ouvert une église là c'est là qu'il allait prêcher de temps en temps mais les gars il est resté tout seul Amen ouais et d'après Dieu c'était le succès Amen les succès avec une personne vous voyez combien c'est paradoxal Amen c'est sûr vous voyez que c'est totalement différent de ce que les gens pensent de ce que nous pensons en tant qu'humains parce que pour l'humain pour avoir du succès il faut qu'il y ait une église de plusieurs personnes que tu aies beaucoup d'argent que tu aies beaucoup je ne sais pas quoi c'est ça le succès c'est trompeur mais selon Dieu du succès avec Frère je ne sais pas si vous pouvez comprendre le succès avec une seule personne Amen William Maroon Branham se retrouve en Arizona tout seul aucune église où aller prêcher et ça nous rappelle Daniel à Babylone exactement Amen pendant qu'en Babylone il y avait des temples et de toutes ces choses là Daniel tout seul pas de frères et sœurs Amen pas d'église pas de captique mais tout seul ses yeux étaient fixés sur les promesses Amen il lisait les prophètes en lisant en parcourant les prophètes il a su qu'il restait seulement deux années Amen et il est parti à Jérusalem pour bâtir les temples une seule personne Amen et par là nous pouvons comprendre que tout ce que nous voyons aujourd'hui toutes ces grandes églises toute cette populace en fait ça sert c'est pas Dieu frère il n'est pas là il les a laissés d'ailleurs continuons la citation comme frère nous parle toujours dans le même message la connotation par représentation paragraphe 118 il dit maintenant je m'adresse à tous éloignons-nous de ces croisements revenons au fruit original retournons au point où Dieu nous a créés comme fils et fils comme fils et fils de Dieu pour nous reposer sur ce que Dieu a dit et n'acceptez pas la parole de la femme l'hybridation la parole de la femme la parole de l'église parce que l'église a hybridé la parole je vais prendre un exemple que tous nos frères et soeurs qui sont métisses ne se fâchent pas contre moi mais simplement nous allons prendre parce que l'esprit naturel tu peux filer spirituel comme vous voyez je répète cela s'il y a des frères métisses qui vont nous écouter vers nous vous aimons vous êtes des fils et des filles de l'éternel vous êtes nos frères et soeurs mais je prends simplement cet exemple d'une manière naturelle remarquez une fois il y a longtemps j'ai suivi un reportage aux Etats-Unis concernant les métisses c'est quoi le problème avec eux parce qu'ils n'ont pas et quand ils vont et se disent qu'ils sont des blancs les blancs les rejettent parce qu'ils ne sont pas des blancs et quand ils viennent avec les noirs parce qu'ils sont un peu plus ils se voient un peu spécial ils disent que les noirs disent que non 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 vous êtes des blancs allez voyez c'est ça la chose et en fait c'est quelque chose vous perdez l'identité vous n'avez aucune identité voilà parce que d'un côté on vous rejette de l'autre côté on vous rejette et vous vous retrouvez vous ne savez plus nous sommes où exactement et c'est ça maintenant de la parole c'est ce que l'église a fait ils croient à l'ouverture des sceaux parfois ils sont dans l'ouverture dans les sceaux soit ils sont dans l'odyssée mais finalement vous êtes où ? nul part soit nous croyons à l'ouverture des sceaux donc si nous croyons que les sceaux sont ouverts nous croyons que l'allemand du passé nous croyons que la résurrection c'est du passé nous croyons toutes ces choses sont en plus faim soit si nous ne croyons pas alors fixons-nous allons à l'odyssée et faisons tout ce qui est de l'odyssée parce qu'on est dans l'âge de l'odyssée tu ne peux pas t'élever devant les gens dire que non le Seigneur Jésus-Christ est venu mais alors il faut que nous nous amènons les gens au baptême du Saint-Esprit mais ça c'est c'est incompréhensible alors qu'il dit qu'il n'accriste pas le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption les jours de la rédemption c'est les jours de l'ouverture des sons j'essaierai avec vous jusqu'à la fin du monde et il a donné un délai et quand nous sommes à la fin du monde d'un prêt frère en âme si nous le voyons parce qu'il faut qu'on le croit si nous ne le voyons pas alors ne parlons pas du message de Branham la fin du monde c'est la fin des âges de l'église si nous croyons que la fin des âges de l'église est arrivée l'histoire il a dit que c'est ça d'ailleurs que la Odyssée a réjité Christ Christ est sorti de l'église jusqu'à ce que alors soyons conscients ne perdons pas notre identité nous devons nous identifier nous devons faire le recensement savoir je suis de quel village qui est mon père qui est mon grand-père qui est ici c'est là maintenant vous amenez vous y brinez en fait vous mélangez des choses mais ça ne marche pas soit vous êtes dans l'île ou bien dans l'ombre soit je crois que le Seigneur Jesus Christ n'est pas encore venu je fonce dans l'Odyssée je vais faire des campagnes d'évangélisation je vais préparer les gens pour la venue du Seigneur c'est ça nous devons être je crois que nous devons être sincères et corrects dans ce que nous nous devons être comment on dit en français et constants dans la foi je ne peux pas aller amener les gens à gauche et à droite non pas du route parce que toi même les leaders qui ne connais pas ta position à combien plus fort tu résoudres les gens que tu conduis ah bah voilà un aveugle le conduit des aveugles moi je crois qu'en tant que croyant je dois défendre ma foi amen exactement et je dois dire ce que je crois amen en plus je ne peux pas flatter dire des choses toi même tu sais que du fond du coeur c'est ce que tu dis et du passé ben tu le fais dire simplement pour avoir un peu du succès pour avoir un peu un peu de billet vert voilà c'est ça et nous emmène les gens parce que toi même tu es devenu amnésique tu amènes les gens dans ta maladie c'est une maladie transmissible très très transmissible frère il faut faire attention c'est un virus parce qu'il n'y a plus de vaccin amen et la fin ça vous amène à la mort amen ah oui parce que de toute façon ça vous a amené à la mort parce que vous êtes des morts voilà qui fréquentent des morgue non 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 l'hybridation c'est quoi parce qu'il y a longtemps j'ai travaillé dans une pépinière on était quelque part alors on pouvait prendre et c'est ça après d'avoir une petite parle d'air Paul en parle quand on a greffé l'église des nations la branche originale c'était les juifs c'était Israël et cette branche a été tranchée a été écartée et on a mis à la place jusqu'à ce que les nations puissent arriver à la connaissance de la parle même ça le fait que Israël est retourné est devenu un pays il fallait que les nations puissent réfléchir amen l'église de la Olyssée pouvait réfléchir que notre l'étendait parce que la grâce n'est pas éternelle frère ouais on entend donc vous vous avez aidé greffés ils ont été aveuglés ils ont été endurcis pour votre profit à vous amen exactement et une fois que ce temps là sera fini donc on va vous écarter et on reprend la branche originale amen ouais hein je crois que nous devons être un peu lucides et conscients de ce que nous disons aux gens ce que nous faisons et très mieux vaut que j'aille travailler même faire balayer le riz nettoyer les assiettes dans un restaurant ou quoi que ce soit que je gagne que je gagne ma propre vie et 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 parler et rester dans la vraie parole de l'heure amen que chercher de gagner ta vie parce que tu ne peux pas gagner de l'argent dans la parole non non sans faire de magouille sans faire de compromis amen ouais ça pourrit tout voyez hein il dit maintenant je m'adresse à tous éloignons-nous des époisements hein revenons aux vrais fruits originelles retournons au point où Dieu nous a créés donc en tant que comme fils et fille alors qu'il a été dit que la nature soupirait attendant la manifestation des fils ce n'est plus un baptême du Saint-Esprit mais c'est le fils qui est c'est l'éternel qui revient au travers du fils amen voilà c'est la personne du Saint-Esprit c'est pas un baptême parce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit amen le baptême c'est charnel c'est dans le corps voilà amen voyez hein mais la personne c'est l'incarnation amen l'esprit c'est l'esprit amen c'est pour cela le frère le âme nous dit après vous l'esprit de Dieu amen oh l'esprit de Dieu c'est l'éternel lui-même exactement voyez hein oh alléluia mais nous ne pouvons pas à l'heure actuelle connaissant que les âges de l'église ont pris fin nous ne pouvons plus parler du baptême du Saint-Esprit amen ouais alors que le prêtre madame nous dit dans le troisième exode qu'au jour nous devons sortir faire sortir des gens les gens du baptême du Saint-Esprit pour les amener à ce glorieux pays éternel du millenium amen clair au lieu de les baptiser du Saint-Esprit d'après la parole de l'heure toi tu dois sortir les gens qui sont dans le baptême du Saint-Esprit les enlever dans ces histoires les chamelles les amener dans ces glorieux pays éternels des fils amen parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement c'est la raison pour laquelle nous croyons toujours que le nom du Seigneur Jésus-Christ est l'unique nom amen hébreu 13.8 nous dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement quand c'est éternellement ce n'est pas à la fin des âges mais c'est éternellement que les âges de l'église viennent faire ou pas c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ amen voilà mais qui change de forme amen à mon fait amen qui se manifestait dans Jésus de Nazareth qui se manifestait dans tous les âges de l'église et aujourd'hui c'est le fils c'est quand le fils parle c'est le père qui parle voilà l'affaire est close il est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'y a pas de fin au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui l'éternel et frère il est dit c'est pas moi qui ai écrit hébreu 13.8 frère bonhomme aimait beaucoup ce verset là pour montrer que le même hier le Seigneur Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement mais à chaque époque il choisit une personne pour se manifester dans cette personne là et quand la personne mère lui ne mère jamais la personne mère il change il va entrer dans une autre personne l'autre mère il va dans une autre maintenant c'était Branham maintenant Branham n'est plus là maintenant c'est parce que les graines quand ils tombent en terre quand ils reproduisent ça reproduit plusieurs Alléluia Amen est-ce qu'il y a des choses compliquées là non Claire n'a été pression d'ailleurs il y a une citation où il a dit Claire je suis là on va bientôt finir à juste bon on va finir à juste il dit nous sommes j'ai beaucoup aimé cette citation quand j'ai vu ça ce matin nous sommes dans l'exposé des âges de l'église chapitre 9 l'âge de l'église de l'Odyssée il dit ceci écoutez pour montrer qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement mais les gens sont tellement frappés dans l'aménésie que maintenant c'est Branham qui est leur dieu Amen Amen c'est très la maladie est ancrée donc même dans les autres c'est tellement grave il n'y a plus rien à faire non mais en en médical qu'est-ce qu'on dit quand les cancers ont été métastases c'est-à-dire que le cancer a pris tous les organes du corps Exact ça s'est installé partout ça s'est installé partout donc pour toi il faut que peut-être il faut que seulement l'internet fasse quelque chose pour toi mais sinon tu ne devais immédiatement Amen c'est ça cette maladie qui a frappé les gens Amen l'amnésie a frappé tous les repos et les repos et les corps des chrétiens Amen Depuis quand que William Baradam était devenu un dieu Bien sûr la parole dit que tous ceux à la parole du Dieu sont venus mais qu'est-ce que la Bible dit la parole fait chair donc cette parole là vient prendre une chair humaine Amen Amen Le message et les messagers sont un oui pendant que le messager est là parce que c'est lui qui est le message d'ailleurs par Christ est venu habiter en lui c'est lui le message mais quand la personne meurt vous avez vu Dieu mourir non est-ce que l'éternel peut mourir ben non les mêmes hier aujourd'hui frère quels que soient les pensées qui peuvent vous traverser quels que soient les gens qui sont en face de vous essayez de vous convaincre d'adorer William Aaron Branham dites que frère Branham aimait ce verset de la Bible Hébreu 13 oui il est le même hier aujourd'hui et éternellement William Aaron Branham sa chair elle est morte mais lui il est vivant le même hier aujourd'hui éternellement il agit aujourd'hui au travers des fils nous croyons que la tribune de Dieu a pris fin à la fin des âges de l'église mais l'éternel est toujours le même hier aujourd'hui éternellement et l'éternel son nom c'est le Seigneur Jésus Christ qui est venu habiter dans le corps de Jésus de Nazareth exactement ça c'est vrai il n'y en a pas un point d'autre il n'y en a pas toujours le Seigneur Jésus Christ mais quand nous disons le Seigneur Jésus Christ il faut toujours faire la différence entre Jésus de Nazareth et le Seigneur Jésus Christ qui est le Père éternel quand Pierre dit répandez-vous et que vous tous soyez baptisés au nom du Père du Fils et du Saint Esprit Amen Frère Madame dit que non ça c'est Matthieu 28 mais quand soyez répandez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ c'est le nom du Père parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel sur la terre sous la terre c'est le nom du Seigneur Jésus Christ mais quand il revient dans sa dernière phase il change de forme il vient en plusieurs c'est l'épouse quand William Abraham était là c'est seulement lui qui représentait l'épouse mais maintenant lui il est mort il fallait qu'il meure d'ailleurs nous sommes contents que William Abraham Abraham meurent tout comme que nous sommes contents que le Seigneur Jésus Christ de Nazareth était mort parce que sans sa mort il n'avait pas de salut il fallait que ça soit comme ça et sans la mort des frères Abraham les fils ne pouvaient pas être manifestés parce qu'en lui il a englobé tout mais il fallait qu'il soit écarté lui pour que les fils puissent prendre place et ça sera toujours comme ça même nous nous passerons les jeunes vont venir c'est le même hier aujourd'hui et ça sera toujours éternellement tant que le monde existera quelles que soient les milliards d'années que ça va faire il est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'y en a pas d'autre frère nous croyons à tout ce que l'éternel a fait dans Bouhila marron de Branham et nous respectons l'homme de Branham en tant que serviteur fidèle voilà aujourd'hui c'est le temps des fils lisons lisons ici nous sommes dans l'exposé des âges c'est formidable j'aime bien quand on parle de ces choses là ça me fait du bien frère j'aime ça très bien parce que frère il n'y en a pas d'autres choses quels que soient nous voulons compliquer les choses tu vois la colonne de feu n'est pas Dieu non plus c'est une forme qu'il a pris tout comme le corps de Jésus Christ parce que cette colonne de feu c'est une forme qu'il avait pris voilà maintenant c'est une forme qu'il avait pris le fils c'est une forme qu'il prend lui il est le même hier aujourd'hui éternellement éternellement ce n'est pas de fin donc ne dites pas que le nom du Seigneur Jésus Christ a pris fin ça a pris fin quand donc maintenant si c'est comme cela hébreu 13 8 est faux mais ça ne peut pas je ne peux pas être faux et c'est pour cela que j'aime quand Frère Bernard aimait beaucoup ces versets même pour faire voir aux gens que ce n'est pas moi mais c'est lui qui continue à faire ces choses là lui a voulu plus de succès à cet an que quand il était dans la charge de Jésus de Nazareth alors nous sommes dans l'exposé de cet âge de l'église il dit or chapitre 9 donc là j'ai l'église or chacun sait que c'est l'eau tiède qui donne la nausée si vous voulez faire vomir une meilleure chose à donner c'est de l'eau tiède l'église par sa tuédeur a donné la nausée à Dieu et il a déclaré qu'il a vomiré c'est là nous rappelle le sentiment qu'il avait juste avant les déluges n'est-ce pas il a vomu toute cette génération là à cause de l'incrédulité à cause du péché il dit or si seulement l'église est de froid ou bouillante le mieux serait qu'elle soit fervente ou bouillante mais elle n'est pas la sentence a été prononcée elle n'est plus la voix écoutez elle n'est plus la voix de Dieu pour le monde l'église n'est plus la voix de Dieu pour le monde il dit elle elle soutient qu'elle l'est mais Dieu dit qu'elle n'est là pas donc l'audyssée c'est mort quand vous vous réclamez de l'âge de l'audyssée d'après ce que nous sommes en train de lire ici vous êtes mort Dieu est sorti de là d'ailleurs il se tient à la porte de frapper parce que vous l'avez mis dehors il est sorti et c'est la raison pour laquelle vous pouvez faire des sensations crier campagne séminaire toutes ces choses il n'est pas là vous l'avez laissé au loin souvenez-vous Marie et Joseph ils étaient dans une fête avec leur fils Jésus n'est ce pas et ils sont partis croyant qu'ils sont partis avec Jésus mais après avoir fait beaucoup de kilomètres ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas avec eux voilà l'église là où ils sont aujourd'hui ils croyaient que Dieu oh non mais nous nous avons parlé la langue nous avons prophétisé les diables et les faits n'oubliez pas avec les quatre prophètes de Baal ils ont prophétisé d'ailleurs nous allons nous réquilons un peu plus loin avec Moïse ah oui Moïse fait miracle eux aussi les serviteurs des pharaons font des miracles c'était le même miracle qu'ils ont fait donc ne nous trompez pas par vos miracles là parce que nous avons vu autant de Moïse ils l'ont fait ils ont imité mais c'était le même Moïse fait des mouches et aussi des mouches et Moïse jette son bâton même résultat la différence c'est que Moïse les bâtons de Moïse ont avalé et ces serpents là mais n'oubliez pas quand Moïse a repris son bâton et les serpents de ses magiciens et les serpents de Moïse se sont retrouvés dans ses seuls les bâtons ne perdez pas il ne faut jamais perdre de vie ça il ne faut jamais perdre de vie ces choses là quand il a repris son bâton donc dedans il y avait aussi les serpents de ces gens là quand il a frappé la paix rouge n'oubliez jamais il ne faut pas perdre de vie ces choses là je sais de quoi je parle n'oubliez pas c'est le même bâton qui a avalé les serpents là donc l'histoire des miracles des sensations des visions des anges des prophéties c'est une histoire ancienne ça date depuis très longtemps donc ça nous ça ne bouge pas ça ne suffit pas pour nous faire bouger et maintenant on n'est pas chez lui non non ça ne suffit pas quand on regarde ça nous connaissons déjà où ça vient voilà les prophètes de Bâle ils ont prophétisé aussi d'ailleurs c'est l'éternel qui a envoyé une espèce de père pour mener les enfants les gars ils étaient juste nous ne troublons pas ne troubliez pas avec vos histoires nous n'avons rien à foutre avec ça vous pouvez sauter allez même par 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 vers des voyages astrales vous revenez nous nous serons toujours là en train de vous regarder ça ne nous fera ni chaud ni froid parce que nous savons là où nous nous tenons nous connaissons notre identité nous savons là où nous sommes correct il dit il dit elle n'est plus la voix l'église donc elle n'est plus la voix de Dieu pour le monde elle soutient qu'elle l'est mais Dieu dit qu'elle ne l'est pas il dit oh Dieu a encore une voix pour les gens du monde tout comme il a donné une voix à l'épouse cette voix est dans l'épouse comme nous l'avons dit et comme nous en reparlerons en détail plus tard cette voix est dans l'épouse tant que Branham était là c'était lui la voix mais aujourd'hui comme les fils sont manifestés la voix est dans les fils c'est juste si tu te réclames d'être fils ou fille de Dieu manifesté d'après Romain parce que la nature attendait la manifestation des fils et des filles de Dieu si toi tu t'identifies à ça sache que ce que tu dis c'est la voix de l'éternel pour les autres aujourd'hui que les gens le veuillent ou pas il y a un prophète qui l'avait dit c'est ça que nous voyons ici donc il n'y a pas d'autre frère alors nous sommes toujours là la suite il dit toujours dans l'exposé des âges de l'église l'église de l'église de la Odyssée chapitre 9 il dit oh Dieu dit qu'ils sont non seulement aveugles mais aussi nus hein vous voyez comment cette amnésie a amené les gens à tel point qu'ils se promènent nus vous savez quand on dit spirituellement quand on parle de quelqu'un qui est nus c'est quelqu'un qui manque l'esprit ah oui ah oui tu peux t'exhiber tu peux faire tout ce que tu veux mais nous savons qu'il n'y a rien il n'y a rien d'éternel toutes ces ces choses-là c'est on cherche des moussolo l'argent on cherche un peu des petits billets verts pour qu'on puisse vivre correctement sur la terre voilà vous voyez nous savons nous comprenez toutes ces choses-là mais gagner l'argent de cette manière c'est une malhonnêteté ah oui vous voyez c'est les croqueries spirituelles voyez-vous oui parce que l'argent on le gagne en travaillant par ses sautants fronts il a été dit que tu mangeras par le sueur de ton front amen donc tu dois travailler pour que tu aies de l'argent ça veut dire à tes besoins si tu veux vivre correctement fais des études et que tu sois suré de tes études quand tu vas finir tes études tu auras un bon travail pour bien manger amen ou bien tu peux être dans des business fais correctement tes business pas de magouilles pas de tromperies pas de trucheries fais correctement tu seras béni tu t'enriras parce que médite cette parole jour et nuit c'est alors que tu resteras dans toutes tes entreprises voyez voyez que tout vient la source c'est toujours dans la parole quand tu es ancré dans la parole la parole de ton heure la parole de ton jour tout ce que tu fais ça va prospérer c'est vrai amen c'est ça la parole voyez on ne peut pas être des escrocs parce que tu connais les versets bibliques tu connais les citations de la bible et tu sais parler et tu vas faire des sensations ceci c'est pour réparer les gens pour qu'ils aient pitié de toi de donner des trucs mais dans ton intérieur tu sais que c'est malhonnête c'est le théâtre c'est ça ôtez-vous de moi vous qui commettez l'illiquité vous savez ce que vous faites vous savez c'est la chose vraie mais vous ne voulez pas le faire vous faites cela pour gagner la popularité vous faites ça pour gagner de l'argent il dit or Dieu dit qu'ils sont non seulement aveugles mais aussi nus je ne peux rien imaginer de plus tragique qu'un homme qui serait aveugle et nu sans les savoir frère c'est compliqué il n'y a qu'une explication à cela il a perdu la tête il est déjà profondément inconscient quand tu es nu tu te promènes et toi tu dis que tu es vécu il dit que tu as perdu la tête il est profondément inconscient il a perdu ses facultés l'amnésie spirituelle s'est installée en lui donc quand on parle de l'amnésie l'audyssée les caractéristiques de l'audyssée c'est que ils ont une grave maladie l'amnésie ça c'est clair et net l'amnésie les a aveuglés l'amnésie les a emmenés loin de la parole l'amnésie les a emmenés dans la mort l'amnésie il dit l'amnésie spirituelle s'est installée en lui il dit qu'est-ce que cela peut encore signifier serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l'église de ces derniers jours serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel qu'il arrive ce qui est dit dans Romains 1.8 comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes il semble bien que ce soit quelque chose de la sorte hallelujah il semble que ce soit vraiment quelque chose de la sorte qui est arrivé parmi les gens c'est vrai c'est vrai cette maladie les a éloignés de la parole l'apostasie complète et totale voilà Frère Bramme dit que c'est pour cela que le diable est pour bien détourner les gens il est venu derrière la chair il s'est assis derrière la chair la chair qui est derrière la chair ce sont les prédicateurs les pasteurs ils sont là sont des instruments diaboliques mais sataniques aménant les gens loin de la parole eux-mêmes ils sont devenus amnésiques profondément la maladie a pris tous leurs esprits leurs sens et toutes ces choses-là et ils amènent la population ils amènent le peuple dans la mort les éloignants de la véritable parole pour nous aujourd'hui amènent appelant la chose même que l'éternel a promis des forces doctrines appelant la révélation diabolique c'est les mêmes esprits qui étaient au temps de Jésus de Nazareth ils l'ont appelé Bénzébule mais curieusement heureusement leur soirée à l'éternel quand il s'est représenté devant cette prostituée elle a su elle a dit que nous savons que quand le Messie viendra il nous dira ces choses ils prostituent mais dans les églises on l'a appelé Bénzébule c'est ça c'est les mêmes esprits qui vraisent jusqu'à aujourd'hui ils nous appellent de tous les temps ils nous appellent de tous les temps ils nous mettent de tous les temps mais ils oublient que c'est la parole qui se révèle aujourd'hui qui se manifeste à notre âge aujourd'hui les fils manifestés et tout ce que nous disions ici où est-ce que nous les avons trouvés ce n'est pas l'histoire de nos vies de nos familles non c'est la parole justement c'est ça qui donne la vie à l'année hors de ça il n'y a pas de vie nous voyons combien les églises marchent frère nous voyons ça c'est partout de par le monde toutes ces églises soient des messages quand vous entrez dedans c'est la mort c'est devenu des cimetières frère les hommes meurent les esprits d'hommes meurent pleines d'hypocrisie pleines d'amnésie des critiqueurs les cas frère ils sont des spécialistes en calomnie ah oui ah ça pour ça ils sont des spécialistes en commérage voyez les caractéristiques de l'amnésie c'est ce que ça mène aux gens il devient calomnieux il devient toutes ces autres choses l'affaire c'est ça qui les a accrapés en fait ils manifestent simplement cette mort qui est en nous amen vous voyez il dit pour finir il dit il dit voici des gens qui disent être de Dieu connaître Dieu et avoir son Saint-Esprit et pourtant ils sont nus et aveugles et ils ne le savent pas ils sont déjà séduits ils n'ont pas l'Esprit de Dieu les élus ne peuvent pas être séduits mais il est évident que ces personnes-là sont séduites il dit ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu ce sont ceux qui se sont mis en nu en quittant les secours et la protection de Dieu et qui ont cherché à parvenir au salut écoutez bien c'est ce que je vous disais avant que nous commençons écoutez bien écoutez bien ce que Frère Drame nous dit ici il dit ce sont ceux qui se sont mis en nu en quittant les secours et la protection de Dieu et qui ont cherché à parvenir au salut par leurs propres moyens en construisant leur propre tour de Babel par l'organisation qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les églises ici oh faites ceci oh nous devons faire ceci nous devons ça c'est vos propres moyens alors que le salut nous a été donné gratuitement alors que la vie éternelle nous a été donnée gratuitement c'est pas moi qui ai cherché cela mais c'est lui avant que je vienne sur la terre et que ma prédiction c'est là à avoir la vie éternelle c'est la raison pour laquelle je reconnais les messages de mon jour c'est la raison pour laquelle j'ai fait la différence entre l'Odyssée et les sots Amen Amen on ne mélange pas tout voyez sortons de cette amnésie frère et soeur s'il y a un coin de ta tête ou bien quelque part dans ton corps là il y a encore ces pensées panthécotistes ces pensées l'Odyssée faites sortir cela Amen parce que cela va t'emmener des endouilles oui les plus les moins Amen cela va t'emmener des endouilles entrons dans la véritable parole de réveillir entrons dans les sots c'est parce que c'est ça là où il y a la vie c'est là où les fils sont manifestés c'est là où l'Esprit de Dieu je pense qu'il a été dit que vous l'Esprit de Dieu il a été dit vous êtes les paroles des livres en fait c'est nous qui avons été révélés et quand nous parlons c'est pas nous-mêmes qui parlons mais c'est l'Éternel qui parle nous avons eu l'Esprit manifesté Amen c'est ça la chose frère et quand nous parlons frère quelle que soit la chose si vous croyez si vous croyez c'est que ce que nous disons là quelle que soit la maladie la maladie va partir quel que soit le frère je suis conscient et je sais que c'est vrai ce que nous disons vous allez dire mais frère toi tu as des problèmes oui je sais mais je sais que tout cela c'est passager nous ces choses là c'est simplement pour essayer de me distraire mais malheureusement je ne suis pas distrait Amen Ayo Ah oui Je tiens le 4 Amen Amen nous sommes là frère nous allons continuer à parler qu'il y ait une personne deux personnes trois personnes comme n'importe nous parlerons simplement Amen parce que frère il y a plusieurs personnes qui nous écoutent dans les sangles là Amen qui aiment ces paroles-ci qui aiment ce que nous disons ici Amen parce que ce n'est pas parce que nous sommes capables non mais parce qu'ils ont vu ils ont senti ils ont entendu ils ont compris que c'était ça la réalité Amen Amen soyez petit frère gojie frère chalou chalou merveilleux